L'adoption hier soir par le Parlement d'une loi sur l'immigration dont la droite LR et le Rassemblement National revendiquent l'inspiration suscite de nombreuses questions que vous nous résumez Patrick. Oui c'est un épisode politique qui pose à la fois la question de l'identité de la France, de ses valeurs et des vôtres Monsieur le Président puisque la Première Ministre a invoqué hier les valeurs du macronisme dont vous nous direz si elles se sont éloignées des rives du progressisme, des valeurs en tout cas que n'ont pas reconnues une soixantaine de députés de votre camp 1 sur 4, plusieurs ministres, on vient de le dire, l'un d'eux à Aurélien Rousseau en a tiré les conséquences en démissionnant et sûrement beaucoup de vos électeurs de 2017 comme de 2022 qui avaient en commun la volonté de faire barrage au Rassemblement National et à ses idées, c'était votre promesse d'ailleurs, empêcher et faire reculer l'extrême droite celle-là même, extrême droite, qui revendique aujourd'hui une victoire idéologique qui applaudit à des mesures de priorité nationale on va les détailler dans un instant, prestations sociales différées pour les étrangers réguliers fin de l'automaticité du droit du sol, déchéance de nationalité, durcissement du regroupement familial caution pour les étudiants étrangers, délit de séjour irrégulier, etc. c'est une loi qui retire des droits, même à ceux qui sont en règle et travaillent honnêtement bref, une partie du programme du Rennes avec celui qui l'a fait battre dans quel but ? Et pour quel effet attendu ? Est-ce que vous souscrivez à l'idée d'une submersion migratoire et d'un appel d'air qui pourrait être découragé par des prestations réduites ? Enfin, donner ainsi raison au Rassemblement National ou accéder à ces demandes, n'est-ce pas la dernière étape avant son accession au pouvoir ?